Sébastien Juillet saisit dans l'application Mes Parcelles les semis et les produits phytosanitaires utilisés sur les 166 hectares de l'exploitation. Depuis 6 mois, il utilise ce logiciel proposé par la Chambre d'agriculture. L'avantage avec Mes Parcelles, c'est qu'au niveau réglementaire, on est d'aplomb partout. Donc on peut avoir, s'il y a un certain délai à respecter après l'épandage du produit phyto, il va nous prévenir qu'il ne faut pas récolter avant telle date. Si la connaissance de la réglementation, la qualité du service et des chambres d'agriculture ont séduit Sébastien, la facilité d'emploi a fini de le convaincre. Il y a la possibilité d'avoir un pocket PC avec Mes Parcelles dessus, ou quand on est dans le tracteur, on inscrit directement sur le pocket, et après, en le reconnectant à Mes Parcelles, on retranscrit les informations dessus directement. A la Chambre d'agriculture, Mickaël Louis se charge des journées de formation et du déploiement du logiciel Mes Parcelles. Les concurrents sont nombreux, mais Mickaël met en avant la neutralité et la bonne connaissance de la réglementation de la Chambre. L'application doit être fiable, car en cas de non-respect des prescriptions, les pénalités peuvent être importantes pour les agriculteurs. Ils doivent enregistrer régulièrement pour voir s'ils vérifient bien les doses d'homologation des produits. C'est une phase cachée de l'agriculture. On sait que les agriculteurs reçoivent des aides de la part de la PAC, mais le grand public n'a pas connaissance du fait que les agriculteurs sont également contrôlés pour voir s'ils peuvent recevoir ou pas ces aides. Mes Parcelles est l'une des premières applications métiers de ce type à fonctionner via Internet. Un mode Internet qui permet à l'agriculteur de sécuriser ses données sur des serveurs sauvegardés régulièrement. Il n'y a plus de problème d'ordinateur qui flanche de disques durs ou de perte de données. La Chambre d'agriculture s'est fixée à un objectif de 400 abonnements à Mes Parcelles.